bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour réaliser des petits cordons au crochet pour venir agrémenter vos sacs vos pochettes vos diverses créations au crochet c'est un tutoriel super facile et rapide à réaliser dans ce tutoriel je vais vous donner toutes les indications nécessaires pour réaliser vos petits cordons avec deux fils différents avec un fil type tricotons et avec un fil type aquarelle comme ça vous allez pouvoir avoir deux dimensions différentes si vous utilisez un fil comme le tricotons je vous recommande d'utiliser un crochet taille numéro 4 si vous utilisez un fil comme l'aquarelle je vous recommande d'utiliser un crochet taille numéro 2 vous pouvez venir directement fixer vos petits cordons sur vos ouvrages sans y mettre de mousquetons ou d'anneaux c'est à vous de voir vous pouvez également donc utiliser des mousquetons ou des anneaux pour réaliser des petites finitions un peu plus élaboré on aura également besoin d'une paire de ciseaux et d'aiguilles à laine tout le matériel nécessaire pour réaliser cette vidéo est disponible sur la boutique loup passion commence par réaliser une maille chaînette de deux mailles en l'air on fait un noeud coulant et de maille en l'air et 2 on pique dans la deuxième maille à partir du crochet donc une deux on pique et on fait deux mailles serrées une et au même endroit deux on tourne et on vient donc réaliser de nouveau une maille serré en piquant dans les deux brins comme ceux ci de la maille serré durant précédent on fait une maille serré on tourne et directement comme ceux ci donc là on ne va pas piquer là dans les deux brins voyez ne va pas piquer ici dans les deux brins là on ne pique pas là on va venir piquer ici les deux brins que l'on a là et on tournera à chaque fois et on vient donc glisser notre crochet comme ceci dans les deux petites boucles que l'on a sur le côté et on va travailler comme ça jusqu'à la fin et on fait une maille serré normalement c'est ce qui vient faire cette espèce de petit croisement mon tour et pareil on ne vient pas piquer ici dans les deux brins de la maille serré durant précédent mais vraiment ici voyez dans les deux petites boucles que l'on a là sur le côté donc on tourne on passe on ramène et on fait notre maille serré de nouveau on tourne on passe directement dans les deux petites boucles et on fait une maille serré de nouveau on tourne on passe dans les deux boucles une maille serré et cetera et cetera et cetera et voyez et on va faire ça jusqu'à avoir la taille que l'on souhaite pour notre cordon en travaillant à chaque fois que dans les boucles sur le côté moi j'ai travaillé jusqu'à obtenir environ 66 cm et pour terminer donc on pique dans les deux brins on ramène on pique dans les deux brins sur le côté on ramène et on termine donc par une diminution en maille serré une maille en l'air et on coupe oui et après comme ça on va venir faire un petit point là et on pourra attacher notre cordon donc là vous laissez un peu de fils tire moi je vais juste venir recentrer en ramenant donc mon fils comme ceci ensuite vous pouvez vous servir donc de différents petits accessoires pour venir fixer votre cordon sur votre sac ou si vous le souhaitez vous pouvez directement venir coudre le cordon au niveau de votre sac c'est vraiment à vous de voir donc voilà moi par exemple je peux utiliser ce type de petits anneaux j'enlève simplement la partie de la chaînette ici et je vais donc venir fixer comme ceci mon anneau sur mon cordon je vais faire pareil des deux côtés et le fixer également sur une petite pochette éventuellement et voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et bien sûr si vous souhaitez que je vous montre un tutoriel dans lequel on pourra utiliser un petit cordon sur ce je vous fais plein de bisous prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels salut on n'est pas bientôt pour de nouveaux tutoriels en